Musique Moment suspendu, à la patinoire d'Amiens, lorsque deux médaillés d'or olympiques et qu'un tuple champion du monde se présentent sur la glace. Depuis deux ans, Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron font une pause dans les compétitions. Le couple préfère pour l'instant se consacrer au spectacle. C'est l'opportunité de pouvoir patiner un peu comme ça nous plaît de patiner, choisir les musiques qu'on veut et pas se stresser avec les points, la performance, etc. Et vraiment plus, c'est ça, se concentrer sur la relation avec le public. Une tournée aussi pour partager avec les jeunes patineurs. Une vingtaine de licenciés du club d'Amiens, âgés de 7 à 21 ans, ont ouvert le spectacle. Un peu plus tôt dans l'après-midi, ils ont vécu un moment privilégié, aux côtés des champions de l'équipe de France. J'ai un poster d'eux au-dessus de mon lit et j'aime beaucoup le patron. Et quand je les vois à la télé, je me dis, oh là là, ça ne rigole pas. Pouvoir nous projeter dans le futur, avoir des objectifs, devenir comme eux peut-être un jour, c'est une inspiration. C'est toutes les personnes qui nous encouragent quand on part en compétition, quand on est à l'étranger, sur les championnats d'Europe, championnats du monde, grand prix. Et ça permet de nous rapprocher de toutes ces personnes vraiment qui nous donnent de l'amour au quotidien. Un spectacle de deux heures, rythmé par des figures plus acrobatiques les unes que les autres. Sans oublier ce salto arrière d'Adam Xiaohimfa, double champion d'Europe de patinage. On est bluffés, c'est du très haut niveau. Et voilà, on n'est pas décidé de venir. On les aime ? Quand je vois Kevin et le boléro, on fond là. Il n'y a pas que lui. On a une bonne équipe de France et je trouve que c'est agréable. Hier, plus de 1800 spectateurs étaient présents. La ville d'Amiens n'avait pas reçu l'équipe de France de patinage depuis 2017. La ville d'Amiens n'avait pas reçu l'équipe de France de patinage depuis 2017.